Très souvent, mes élèves me disent « Guillaume, la langue française est trop difficile. » Et je les comprends. Parfois, je me demande « Qui a inventé toutes ces règles dans la langue française ? » « Cette personne est complètement folle. » « Folle ? » « Non, créative. » Dans cette vidéo, je te montre 10 choses absurdes de la langue française. « Personne. » En français, on utilise le mot « personne » pour parler de quelqu'un. Par exemple, « Il y a une personne dans le jardin. » Ça veut dire qu'il y a quelqu'un « dans le jardin. » Mais on utilise le même mot pour dire le contraire. « Il y a personne dans le jardin. » Ça veut dire qu'il y a zéro personne dans le jardin. Hein ? C'est super bizarre ! Pourquoi ne pas inventer un autre mot pour dire le contraire ? Une personne égale une personne zéro personne égale personne. C'est logique ! Si ce n'est pas une personne, c'est zéro personne, zéro disparaît, j'adore ça ! Je pense que mes élèves ne sont pas vraiment d'accord. Mais bon, c'est comme ça. Plus ou plus ? Aïe, aïe, aïe ! On prononce le S ou pas ? Généralement, quand on augmente, on dit plus. Mais, à la forme négative, on dit plus. Donc, comment on prononce cette phrase ? Eh bien, ça dépend. Si on dit je t'aime plus, ça veut dire je t'aime plus qu'avant ou je t'aime plus qu'un autre. Mon amour pour toi est plus fort. Mais attention, tu sais qu'en français, à l'oral, dans une phrase négative, on peut enlever le mot ne. Donc, peut-être que dans cette phrase, il y a le mot qui a été enlevé. Du coup, si on dit je t'aime plus sans prononcer le S, ça signifie que mon amour pour toi a disparu. Il est mort. La seule différence, c'est la prononciation du S ou pas. Imagine la tragédie si tu oublies de prononcer le S. pourquoi on a un même mot avec deux prononciations différentes pour dire des choses contraires. Pour moi, c'est logique. Je t'aime plus, je t'aime plus. Qu'est-ce que c'est vrai ? C'est vrai ? Mais j'ai déjà fait une vidéo sur ce sujet et je te mets le lien dans la description. On va continuer la vidéo pour voir plus de choses. ça, c'est vraiment incompréhensible. Au début de ton apprentissage, tu vois le mot jamais. Ton professeur te dit que c'est le contraire de toujours. je fais toujours ça, je ne fais jamais ça. Et un jour, bam, tu découvres que si tu dis à jamais, ça veut dire pour toujours. Quoi ? Non, stop. Qui a eu cette idée ? J'ai besoin d'un synonyme pour remplacer pour toujours. Pour tout le temps ? Trop facile. Pour l'éternité ? Trop facile aussi. À. À jamais. Voilà. Ça, c'est compliqué. Validé. Donc, tu peux dire je t'aimerai jamais. C'est triste. Ou je t'aimerai à jamais. C'est trop romantique. Voilà. Le mot jamais, c'est compliqué. Maintenant, on va compliquer le mot toujours. Tu sais que toujours signifie tout le temps. Mais en fait, il veut aussi dire encore. Quand on veut dire qu'une chose continue. Par exemple, elle est toujours malade. C'est la même chose que elle est encore malade. Sa maladie continue. Mais il y a un problème. La phrase elle est toujours malade signifie aussi elle est tout le temps malade. Je pense que la vraie personne malade mentale, c'est celle qui a inventé ça. À jamais égal pour toujours, toujours égal encore. c'est parfait. Là, c'est vraiment compliqué. J'adore. Un oeuf des oeufs. Et non. Un oeuf des oeufs. Ouais, désolé, le pluriel du mot oeuf n'est pas oeuf. Bizarrement, une personne a décidé de modifier la prononciation du mot au pluriel. On dit un oeuf des oeufs. Au singulier, on prononce le F final et le son oeuf est mi-ouvert. Un oeuf. par contre, au pluriel, ben, on oublie le F et on ferme plus la bouche. On dit oeufs. Des oeufs. Le mot oeuf est trop facile. Comment faire pour que les gens se trompent ? Oeufs. Voilà. On va dire un oeuf des oeufs. Et dans la même logique, on dira un bœuf des bœufs. Tu sais que parfois, on doit dire si à la place de oui ? Je te jure. Oui ! C'est trop basique ! Et si j'inventais un autre mot pour dire oui ? Oui ! Mais lequel ? Je sais ce que je vais faire. Je vais voler un mot d'une autre langue. l'anglais ? L'anglais ? Yes ? Non. L'allemand ? Ya ? Non. L'espagnol ? En espagnol, on dit si. Et en italien aussi. On dit aussi si. Alors ça, c'est super. Ça va vraiment compliquer les choses. pourquoi ? Pourquoi tu veux inventer un autre mot ? Il y a déjà le mot oui. Tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Je suis le créateur de la langue française. Mais attention, on dit oui pour être d'accord avec une affirmation. Tu aimes le fromage ? Oui, j'aime le fromage. Mais si c'est négatif et que je ne suis pas d'accord, je dis si. Tu n'aimes pas le fromage ? Si, j'aime le fromage. Donc, j'utilise si pour casser une négation. Tu n'as pas compris cette règle ? Si, j'ai compris. Bravo ! En français, on dit un beau garçon et une belle fille. Donc, le féminin de beau est belle. Mais pourquoi on dit un bel appartement et pas un beau appartement ? Un beau appartement ? Une rencontre de voyelles ? Quelle horreur ! Ah, pas ça ! Non, ce n'est pas possible. Je déteste quand les voyelles se rencontrent. Je vais écrire mon bel appartement comme au féminin. Ah, mais non. Il y a encore deux voyelles qui se rencontrent. Et si j'enlève le E, c'est mieux. Mais avec deux L à la fin, ça fait bizarre. Je vais garder un seul L. C'est un bel appartement. Voilà. Là, c'est parfait. Du coup, un nouveau appartement, ça te choque aussi ? Ah oui, on va faire pareil. Un nouvel appartement. Ok. Ah, et pour vieux aussi, on va faire pareil. ce sera un vieil appartement. Mais pourquoi ? Il n'y a pas de rencontre de voyelles. Le mot vieux se termine par X. C'est trop tard. Je l'ai déjà modifié. Super. Donc, pour résumer, les adjectifs beau, nouveau et vieux se transforment en belle, nouvelle et vieille devant un mot masculin qui commence par une voyelle. Ou un H muet. Ou un H muet. Ok. Donc, voilà des exemples. Un bel appartement. Un nouvel ordinateur. Un vieil homme. Voyons une autre bizarrerie de la langue française. La lettre T qu'on ajoute dans les questions avec une inversion comme dans la question Comment s'appelle-t-il ? Pourquoi on fait ça ? Comment s'appelle-t-il ? Non, mais encore une fois, c'est une rencontre de voyelles. C'est pas possible. Je déteste ça. La rencontre des voyelles. D'accord. Du coup, quand on met le sujet après le verbe pour poser une question, on doit mettre un T pour éviter la rencontre des voyelles. Donc, on dira Comment s'appelle-t-il ? Avec des traits d'union. C'est plus mignon. Ok. Avec des traits d'union. Comment s'appelle-t-il ? C'est bon comme ça ? Stop. C'est bon comme ça ? On dira. Comment s'appelle-t-il ? Pourquoi parle-t-il tout seul ? Ben, je parle pas tout seul. Je parle avec toi. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? T'es sérieux, là ? À la base, c'était juste qu'est-ce que c'est ça ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai fait copier-coller pour rigoler ! Voilà. Maintenant, on peut dire qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Pour dire qu'est-ce que c'est ça ? Donc, on complique une chose déjà compliquée quand on veut rigoler. Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Pour bien rigoler, le créateur de la langue française a décidé de créer douze manières d'écrire le son Oui. Douze. Je dois trouver une manière pour que même les Français se trompent quand ils écrivent. Ça va être super. Super. Voilà. Je vais décliner le son avec un S une souris avec deux S un poisson avec un C un cerf avec deux C une sucion Je peux ajouter une cédille à la lettre C une leçon Je pourrais aussi mettre un S à côté d'un C la science Mieux encore je vais mettre un S à côté d'un C qui a une cédille j'acquiescer j'acquiescer signifie j'étais d'accord Il faut que je trouve une chose plus difficile la lettre T la solution X 10 Z Aztec T H Forsicia Est-ce qu'il y a un S T H L'asthme Arrête C'est trop là Bon Il y a beaucoup de façons d'écrire le son S Désolé Oui Je sais que c'est un peu difficile mais il faut prendre ça avec humour J'ai fait la liste des choses un peu absurdes de la langue française mais qui font sa beauté Si tu as aimé toutes ces subtilités n'oublie pas de mettre un j'aime et de dire ce que tu trouves absurde en français dans les commentaires Tu peux aussi soutenir ma chaîne en faisant un don ou en rejoignant ma communauté sur YouTube A bientôt avec un accent circonflexe sur le haut Sous-titres par Jérémy Diaz